On trouve le corps d'un samouraï dans une forêt de bambous silencieuse. L'un après l'autre, les témoins connus relatent leur version des faits qui se sont déroulés. Alors que chacun relate sa version, il devient manifeste que chaque témoignage est plausible, mais aucun ne correspond. De plus, chaque témoin s'implique dans les faits. Voici les prémices d'une nouvelle de l'auteur japonais Ryunosuke Akutagawa, publiée au début des années 1920, dans Le Fourré. Cette histoire de perspective contradictoire est connue, mais sous un autre nom, Rashomon. En 1950, le réalisateur japonais Kurosawa a adapté deux nouvelles d'Akutagawa en un seul film. Ce film nous a projetés dans le monde persistant des métaphores culturelles qui ont transformé notre compréhension de la vérité, de la justice et de notre mémoire. L'effet Rashomon décrit une situation où chaque individu produit une version différente, mais également concevable, d'un même événement. Souvent utilisé pour mettre en relief l'absence de fiabilité des témoins, il survient lorsque deux conditions sont remplies. La première, il n'y a pas de preuve qui confirme ce qui est arrivé réellement. La deuxième, il y a une forte pression pour élucider le cas, souvent exercé par une autorité qui veut identifier la vérité. Mais l'effet Rashomon sap le concept même de vérité unique et objective. Dans le matériau de narration, Akutagawa et Kurosawa utilisent les outils de leur art respectif pour donner un poids égal à chaque témoignage, transformant les témoins en des narrateurs non fiables. Démunis de tout indice sur qui relate un compte rendu le plus fidèle, le spectateur ne peut choisir de témoin auquel accorder sa confiance. Au contraire, chaque témoignage a une étoffe de vérité égale qui le mène à douter de ses propres convictions quand il devine qui a tué le samouraï. Certains trouvent cela frustrant, car l'intrigue défie les attentes sur l'épilogue habituel d'un mystère. Mais, en refusant toute réponse nette, les deux artistes saisissent le chaos et la complexité de la vérité et de la mémoire humaine. Les neurosciences ont découvert qu'au moment de former un souvenir, notre interprétation de l'information visuelle est influencée par nos expériences et nos biais cognitifs. Certains de ces biais sont spécifiques à chaque individu, mais d'autres sont plus universels. Par exemple, le biais égocentrique influence les gens à reformuler inconsciemment leurs souvenirs pour attribuer à leurs actions une lumière positive. Même si nous pouvions enregistrer un souvenir avec précision, son rappel associe de nouvelles informations qui le modifient. Et, au moment de se souvenir d'un événement passé, nous nous souvenons du souvenir embelli et non de l'expérience originelle. Ces phénomènes psychologiques induisent que l'effet Rashomon peut survenir n'importe où. Des biologistes qui observent les mêmes données, avec les mêmes méthodes analytiques, publient souvent des résultats différents. Les anthropologues luttent contre l'influence du contexte personnel sur la perception des experts. Un exemple célèbre relate la visite de deux anthropologues dans un village mexicain, Tepotlán. Le premier y décrit une vie heureuse et satisfaite. Le second prend note de l'apparence paranoïaque et mécontente des villageois. Loin des experts, l'effet Rashomon influence aussi la population, principalement leur perception d'événements mondiaux complexes. Par exemple, après un sommet sur la sécurité en 2015 entre les États-Unis et des dirigeants du monde arabe, la presse a relaté ce sommet de manière très divergente. Certains y voyaient un sommet serein, mais d'autres, un échec total. L'obsession des raisons de nos perceptions divergentes est tentante. Mais l'effet Rashomon soulève une question plus cruciale. Qu'est-ce que la vérité ? Y a-t-il des situations où une vérité objective n'existe pas ? Que nous apprennent des versions différentes d'un même événement sur le moment, le lieu et les personnes impliquées ? Comment prendre des décisions de groupe si nous travaillons sur la base de contextes et de biais différents ? Comme la plupart des questions, il n'y a pas de réponse définitive. Mais l'importance persistante de la nouvelle d'Akutagawa suggère qu'accepter l'ambiguïté fait sens. Continue à nourrir ton esprit en découvrant comment il fonctionne. Abonne-toi à notre chaîne ou regarde ces vidéos. Ton cerveau te remerciera. Bonneision. Bonne vision. Bonne vision. Bonne vision.